Bienvenue chers amis à cette émission Appel de l'aurore. Vous me reconnaissez, mon nom est Marie-Josée Roux et je vous présente mes deux invités de cette semaine. Voici Léa-Michel et Daniela Rodriguez-Lucerno, Lucero, pardon, excuse-moi. J'ai la joie d'accueillir deux belles jeunesses, merci, merci d'être là. Qu'est-ce qui vous amène? Vous avez une expérience spéciale à nous partager. Laquelle? Oui, on a fait un voyage au Nicaragua, qu'on pourrait dire voyage humanitaire. Wow! Mais on a fait ça fin août 2022. Alors c'est tout frais dans votre mémoire. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné le goût ou l'intuition? Ça fait longtemps que vous avez le rêve de voyager, mais là, pas n'importe comment, de façon humanitaire. Est-ce que ça fait longtemps? Moi, moi, personnellement, je dirais que oui, parce qu'on est les deux inscrites dans le programme Solidarité Jeunesse. Ah, c'est ça. Oui. Il faut d'abord s'inscrire au programme Solidarité Jeunesse, c'est ça. Oui. Vous êtes à la Polyvalente? Oui, le Boisé. Le Boisé, puis c'est comme ça que vous avez eu accès à ce genre d'expérience-là avec Solidarité Jeunesse. Oui, c'est ça. C'est un voyage qu'on prépare, mais ça, ce voyage-là, il y a lieu à chaque année. Avant, il y en a eu aussi en Haïti et à d'autres places comme ça. Oui. Mais c'est ça. Nous, on est entrés dans Solidarité Jeunesse, moi, en secondaire 1, puis on savait qu'en secondaire 5, on s'en allait là au Nicaragua. Es-tu en secondaire 5 cette année, Léa? Oui. Ah bon? Et toi, Daniela, tu es entrée dès le secondaire 1 aussi? Non, moi, c'est en secondaire 3 que j'ai fait le choix d'y aller. Donc, oui. Comment ça se prépare? Donc, en secondaire 1 et toi, en secondaire 3, tu t'inscris dans Solidarité, puis concrètement, tu fais quoi pour te préparer à partir éventuellement en secondaire 5? Bien, il y a plusieurs activités de financement qui sont mises en place. D'abord, hein, c'est ça. Vous faites des activités de financement pour trouver le moyen, que ça ne coûte pas trop cher. Est-ce que c'est vous qui payez vos billets? Il y a une partie que c'est nous qui paye. OK. Oui, mais on a fait aussi, il y a la vente de pain qui a lieu à chaque année, que ça, c'est le principal argent qu'on ramasse pour envoyer là-bas. Puis eux autres, c'est ça, ça les aide beaucoup d'avoir cet argent-là. Donc, Léa, si je comprends bien, il y a une partie de l'argent que vous ramassez quand vous faites des campagnes de levée de fonds pour envoyer là-bas. Puis il y a une partie qui sert à financer le déplacement, vos billets d'avion et tout ça. Est-ce que je comprends bien? Oui, c'est ça. Puis nous, l'argent qu'on a envoyé là-bas au bout de nos 5 ans qu'on a passé dans Solidarité Jeunesse, après ça, on voit ce que notre argent a servi à faire comme différence là-bas. Quand tu es allée, tu as vu ça? Oui. Très bien. Tu es dans quel programme d'études, toi, Léa? Moi, je suis dans le programme de PEI. Est-ce que tu as manqué des cours pour aller là-bas? On a manqué les deux premiers jours d'école, mais le reste, ça se faisait, c'est ça, dans la fin de l'été, donc on n'a pas manqué beaucoup d'école. Mais tu as manqué des vacances. Est-ce que ça valait la peine? Oui, c'est sûr que ça valait la peine. C'était vraiment une bonne expérience. Bien, racontez-moi, en quoi c'est une belle expérience pour vous? Bien, je crois que bien souvent, on voyage et on ne voit pas toutes les parties d'un pays. OK. On visite beaucoup la partie touristique pour que ça ne montre pas la réalité de comment les gens vivent là-bas. Donc, ce voyage-là, c'était le fun de voir parce que je ne pensais jamais aller au Nicaragua. OK. Et j'ai vu, bien, la réalité des gens là-bas, puis c'est ça que ça nous a permis de voir, de comprendre. On entend souvent à la télé qu'on est vraiment chanceux ici au Canada, au Québec, mais on a pu le voir de nos propres yeux. Ça veut dire que toi, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que tu avais déjà voyagé. Oui. Mais tu ne pensais jamais aller au Nicaragua. Grâce à cette opportunité-là, là, tu es allée, mais tu dis que je ne suis pas allée dans des endroits touristiques, c'est ça? Pas principalement. On a eu des journées à la plage, à visiter des belles grandes villes, mais on a surtout vécu chez l'habitat. Chez l'habitant, ça veut dire dans les maisons des personnes. Oui. Vous avez été accueillis par des personnes dans des familles. Oui, c'est ça. Oui, notre groupe, on était 18 jeunes, mettons, et on était tous divisés en équipes de deux ou trois dans une famille, puis on a vécu vraiment là-bas. On mangeait avec eux, on dormait dans la même maison, puis on leur parlait. Est-ce qu'on parle en français au Nicaragua? Non. Ah non? Alors, vous avez dû apprendre une autre langue. Oui. Laquelle? Espagnol. Espagnol? Oui. Daniela, est-ce que tu savais déjà un peu l'espagnol? Oui. On dirait que oui, hein? Et toi, Léa? Oui, bien, en PLUI, on apprend l'espagnol en secondaire 2, 3 et 4. Donc, j'avais déjà des bases, mais c'est sûr que je n'avais pas le même niveau que Daniela, qui c'est une de ses langues maternelles. C'est ta langue maternelle. Oui. Mais quand même, tu es arrivée à te débrouiller. Oui, les gens là-bas étaient vraiment patients, puis des fois, juste les signes, ça peut nous aider beaucoup à communiquer. On se comprend beaucoup avec les mains, les yeux, les expressions. Et puis, on avait quand même un dictionnaire en espagnol-français qu'on s'est amené pour quand ça ne marchait vraiment pas, mais je pense que je l'ai juste ouvert une fois, puis le reste, on a tout le temps réussi. Tu avais Daniela tout près. Oui, aussi. Tu as été pratique, tu as été utile, Daniela. Oui. Léa, tu dis qu'on était 18, toujours deux ou trois. Est-ce qu'il y avait des gens pour vous accompagner aussi dans les 18? Est-ce qu'il y avait des gens pour vous accompagner aussi dans les 18? Est-ce que ça inclut des accompagnateurs? Non, les 18, c'était vraiment des jeunes, mais on avait quatre ou cinq accompagnateurs qui étaient… il y en avait qui étaient des professeurs qu'on a eu au pays, justement. OK. Et il y avait aussi des membres de Solidarité Jeunesse, ceux qui s'occupent de ça. Il n'y avait pas de parents avec vous autres? Aucun parent d'élèves? OK. Est-ce que vous avez vu, Daniela, ces gens, ces accompagnateurs sous un autre jour? Oui. Est-ce qu'ils sont pareils à l'école qu'au Nicaragua? Non. Je veux dire que c'est pas… ça ne doit pas être facile de partir avec 18 jeunes dans un nouveau pays. Ah bon? Mais… Tu as de la compréhension pour ces gens-là. Oui. Ça devait être stressant, mais oui, on les voyait, ils étaient différents. Ils se sont beaucoup ouverts à comment ils ressentaient l'expérience parce qu'ils la vivaient en même temps que nous. Est-ce que c'était la première fois pour eux aussi? Non. Non. Il y en a un qu'il allait… il y va encore pendant des années. Oui. Donc, c'était pas la première fois pour lui. Mais les autres, c'était une nouvelle expérience. Donc, oui. Donc, vous avez appris à connaître des professeurs que vous aviez déjà eu sous un nouveau jour. Oui, c'est ça. On voit… on voit que les gens ne sont pas pareils dans différents milieux. Dans différents rôles aussi, hein? Oui. Parce que prof à l'école, devant une classe, tu n'es pas pareil comme dans la vraie vie. Est-ce que chez l'habitant… parlez-moi de votre expérience. Comment ça se passe là, concrètement? Est-ce que ça ressemble à chez vous? Non. Ça veut dire que… quelles sont les principales différences? On arrive… on remarque… bien, les murs ne sont pas pareils. Beaucoup de murs en béton. Nous, notre maison, elle avait un beau plancher, mais c'est pas toutes les maisons qui… OK. Qui avaient un plancher fini, par exemple. Aussi, dans notre chambre, on avait… on entendait… on n'avait pas de fenêtre et on entendait beaucoup de bruit. Oui. Du toit, parce que le toit était fait en aluminium. Ah oui. La pluie, ça fait du bruit. Oui. Oui. Puis les animaux, la nuit aussi, parfois. Oui. Puis là-bas, la pluie aussi… on est allé durant la saison des pluies, là-bas. OK. Puis là, quand ça… quand ça commençait à tomber, puis c'était la nuit, on l'entendait… on se parlait, puis on ne s'entendait pas. Ah non, ça fait du bruit, tant que ça, à cause du toit. Oui. C'est ça. Puis eux autres, la pluie, ça se ramasse dans les rues. Puis ça… ça fait comme des rivières aussi, en plein milieu de… de la ville. Ça, il y a des… il y a des bonnes différences avec ici, hein? Oui, c'est ça. Ici, on ne verrait jamais ça. Il y a des égouts et tout ça, mais là-bas, eux autres, ils n'ont pas ça. Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous avez bien mangé à votre faim? Oui. Oui? La nourriture était vraiment bonne. Les mamans qui nous accueillaient étaient vraiment… faisaient attention à… est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous en voulez plus? Faisaient vraiment attention à… qu'on soit bien, qu'on ait de l'énergie pour notre journée. C'est beau! C'est les mamans qui cuisinent là-bas, si je comprends bien? Oui. Toi, Léa, c'était pareil dans ta… dans ta famille? Oui, c'est ça. On mangeait… les repas là-bas, c'était souvent la même chose. Mettons le dîner, le souper, mais c'était du riz avec des bines. Puis souvent, on avait aussi des bananes plantains qu'on a pu découvrir là-bas. Ah oui! Ça, c'est bon! Oui. C'est ça, quand on avait ça, on était content. Oui! C'était une petite gâterie. Oui. Mais c'est sûr, on voit que même s'il n'y avait pas beaucoup d'argent, ils ont… quand on était là, ils se sont occupés de nous, ils se sont bien occupés de nous. Ils ont… ils ont de la fierté. Oui. Vous avez la fierté de vous présenter quelque chose, un produit qui vous plaisait. s'inquiétait de savoir si vous aimiez ça. C'est beau. Qu'est-ce que vous avez fait principalement de vos journées? Est-ce que vous avez visité? Comment vous avez… est-ce que vous avez rendu service? Oui. Les principaux services qu'on a rendus, c'était… avec les enfants, on a beaucoup animé, on a préparé des activités pour leur permettre de… bien, de toucher un petit peu à des… à des jeux que les enfants ici… ils ont accès… avec des jeux de cirque, avec du coloriage, des casse-têtes. Donc, on… vous étiez attendus. Oui. Ah, ça fait chaud au cœur, ça. Oui. C'est ça, ça faisait deux ou trois ans qu'il n'y avait pas… le voyage n'avait pas eu lieu à cause… Oui. …de la pandémie, mais là, ça… il y avait hâte qu'on revienne. Vous étiez attendus. C'est les enfants qui vous attendaient? Les adultes aussi. Oui. Les adultes étaient vraiment gentils. Ils nous… nous accueillaient. Ils nous avaient dit qu'ils allaient nous accueillir et qu'on était attendus, mais quand on est arrivés là-bas, ça m'a frappé. Ça a été plus… ça a été plus que vous aviez imaginé. Oui. Qu'est-ce que vous retenez des gens là-bas que vous avez rencontrés? Comment ils sont, si vous aviez à nous les décrire, là? Bien, là-bas, on dirait qu'ils se connaissent beaucoup, puis ils ont… ils ont beaucoup de liens, là-bas, et on se promène en marchant principalement parce que les… ils ont… les gens, ils n'ont pas l'argent pour s'acheter des autos. Hum-hum. De démarcher. Et là, oui, c'est ça. Puis quand on passe devant, dans les rues, tout le monde se dit « allô », puis c'est… bien, c'est vraiment une communauté qui se… bien, qui se rejoint… Qui se connaît, qui s'est serré, comme on dit ici. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées. Dans une maison, par exemple, est-ce qu'il y a toutes les générations? Souvent, on a tendance à penser qu'ils vivent plusieurs générations ensemble. Est-ce que c'est le cas? Oui. Dans notre famille, c'était… c'était un petit peu différent. On était juste… il y était juste trois personnes qui habitaient, mais dans les autres maisons. Il y avait souvent les tantes, les oncles, les petits-enfants, la grand-mère. Donc, oui, c'était très… très différent dans les âges. Oui. Ensuite, est-ce que vous avez fait des choses… vous avez des souvenirs qui vous restent… Quel est, par exemple, votre plus beau souvenir? Toi, Daniela, qu'est-ce que tu as préféré entre tout? J'ai plusieurs trucs que j'ai beaucoup aimé, mais je pense que, comme Léa l'a mentionné avant, quand on sortait et les enfants venaient tous nous rejoindre, on chantait souvent avec les enfants. Ils aimaient ça. Puis, quand on avait fini notre petite marche, il n'aimait pas ça. Il avait hâte pour la prochaine. Il venait continuer encore! Oui. Puis, on chante quoi avec les enfants? On chante en espagnol? Oui, des chansons en espagnol, oui. Puis, est-ce qu'ils ont le goût ou envie d'apprendre des petites phrases en français ou en anglais? Oui. Ça doit, hein? Oui. Ils vous demandent de leur montrer des mots? Oui. Des petites phrases pour aller dire. Ils venaient me demander comment on dit « Ah, salut, comment ça va? » Puis là, ils venaient, ils me le demandaient et allaient poser une question à quelqu'un de l'autre groupe. Quelqu'un d'autre? Ah, c'est le fun. Et toi, Léa, quel est ton beau souvenir? Moi, je dirais que c'est vers la fin de notre voyage là-bas. On a fait un camp de jours qui a duré la fin de semaine. Oui. Puis là-bas, il y avait vraiment… Bien, les enfants qui étaient là, ils étaient un petit peu plus vieux. Puis, eux autres, ils avaient été choisis parce qu'on ne pouvait pas accepter tout le monde non plus, parce qu'il fallait pouvoir s'occuper de tout le monde. Mais on a fait plein d'activités, puis c'est là qu'on a vraiment créé des liens avec les enfants, parce que là, c'était les mêmes, puis on était en groupe avec eux. Ah oui. Ah oui. Est-ce qu'il y a encore des contacts avec cet enfant-là que tu as connu là-bas? Oui, on a… on s'est demandé en amie sur Facebook, par exemple, puis je continue de leur parler des fois par message. Puis, c'est arrivé aussi qu'on s'est appelé, puis on rendit chez moi. Je lui ai montré un peu comment ça ressemble chez nous, puis… Ah 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 ah! Ah là, c'est lui qui est venu te visiter par Internet. Oui. Oui, c'est ça. Ah! Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez regretté d'être partie, où vous avez eu des défis, de la misère? Bien, regretter, non, parce que c'est un grand mot, mais c'était sûr que c'était pas facile, parce qu'écoute, il faisait vraiment chaud. Ah ah! On était sous un soleil de plomb. Oui, 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 oui. L'humidité aussi, hein? La chaleur, l'humidité, la pluie, ça augmente la chaleur. Oui. Mais bon, on était tous dans le même bateau, donc c'était plus facile à porter. Donc, je dirais pas qu'on a regretté, mais c'est pas tout le temps facile. On marchait beaucoup, parfois. Oui. Il y avait beaucoup de… c'était pas toujours partout. Il y avait de la route ou un trottoir comme on a ici. Donc, tout le monde était un petit peu en train de se croiser. Il y avait des chevaux, des gens qui étaient tirés par des chevaux, des piétons, des autos. Donc, oui. Il y avait des… ça a été la marche, la difficulté de marche. Tu as trouvé ça… c'était des défis? Oui. Et toi, Léa, qu'est-ce que t'as trouvé difficile? T'es-tu ennuyeuse? Non, je pense que deux semaines, c'est juste assez pour dire qu'on s'ennuie pas, mais quand on revient, on est… On est content. Oui, c'est ça. T'es contente de revenir. Oui, mais c'était une belle expérience là-bas, puis ça aurait pu s'étirer un peu, mais c'est sûr que quand on revient, on voyait beaucoup la différence. Est-ce qu'il y avait une différence entre la Léa qui est partie puis la Léa qui est revenue, maintenant que ça fait quelques semaines que tu es revenue? Je pense pas que j'en sois revenue vraiment à changer, mais je pense que ça me donne envie de m'impliquer plus avec Solidarité Jeunesse ou dans la communauté et tout ça, parce que là, je vois… j'ai vu vraiment comment c'était là-bas. L'impact de ce que vous avez fait, de tout le travail que vous avez fait durant ces cinq ans de préparation. Et toi, Daniela, es-tu la même? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en toi? Bien, je pense que j'ai beaucoup plus de reconnaissance maintenant. J'arrive à voir tous les privilèges qu'on a ici, et ça m'aide à être plus capable de dire merci pour tout ce qu'on a, puis pas prendre ça pour acquis, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça. Mais comme Léa l'a dit, j'ai beaucoup envie de m'impliquer parce que maintenant, j'ai les visages des gens. Je garde en mémoire toujours comment ils étaient, comment ils nous ont accueillis, puis j'ai envie de m'impliquer encore plus pour pouvoir les aider le plus possible. Donc, tu as l'intention de rester dans l'entourage de solidarité jeunesse, d'être impliquée dans la vente de pain, par exemple, ou dans des activités qui vont permettre à d'autres de vivre la même expérience? Oui. Est-ce que tu vas recommander à tes amis de secondaire 1, 2, est-ce que tu as aimé assez ça pour dire « go, allez-y, ça vaut la peine? »? Oui, bien sûr, parce que, oui, j'aimerais vraiment ça que tout le monde puisse le faire, parce que ça permet de sortir un peu de notre zone de confort, de notre petite bulle, puis de voir ailleurs, de voir quelque chose de différent, qui peut vraiment avoir un impact sur notre façon de voir le monde. De penser. Oui. Vos parents, ils étaient d'accord? Oui, ils trouvaient ça le fun que j'aie la chance de faire ce voyage-là aussi, parce qu'eux autres, à ce qu'ils m'ont dit, ils auraient aimé ça pour faire ça quand ils étaient jeunes. Bien sûr, vous avez eu la chance de vivre quelque chose de spécial. Et ils vous ont reconnu quand vous êtes revenus. Oui, non? Oui. Vous aviez changé quand même un peu. Oui, vas-y, Léa. Mettons, on aurait pu croire qu'avec le soleil tout, on serait revenus bronzés et tout ça, mais on était, on avait tout le temps une casquette, plein de crème solaire tout le temps, parce que là-bas, le soleil tapait tellement fort qu'on n'avait pas le choix de bien, de bien aimer tout ça. Bien sûr. Si vous vous êtes protégés. Qu'est-ce qui va t'arriver, Daniela, dans l'avenir? Là, tu termines ton secondaire 5? Oui. Qu'est-ce que tu fais l'an prochain? Est-ce que tu vas aller au cégep? Oui, j'espère bien pouvoir aller au cégep, choisir un programme, je ne suis pas encore sûre lequel, mais j'aimerais m'enligner vers les sciences. OK. Parce que déjà, tu es dans le programme PEI, tu as un intérêt et tu as une facilité d'apprendre aussi. Oui. Mais tu ne sais pas encore trop. C'est jeune à ton âge pour choisir, hein? Je trouve aussi. Oui, hein? Alors tu ouvres le plus de portes possible par des programmes très généraux, puis ensuite, on va. Et toi, Léa? Oui, moi, je m'en vais en sciences naturelles au cégep l'année prochaine. OK. Mais c'est ça, encore après ça, je ne le sais pas encore. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Non, je vais me laisser encore un peu de temps pour voir, bien aussi expérimenter les sciences, tout ça. Si vous avez l'occasion, est-ce que vous prévoyez retourner, voyager? Parce qu'on dit que quand on voyage, toi, ce n'était pas la première fois, Daniela, mais toi, Léa, est-ce que tu avais déjà voyagé à l'étranger avant? J'avais déjà voyagé comme dans des voyages dans le sud, un peu, comme on pourrait dire, mais je n'avais pas fait... Tout inclus. Moi, c'est ça, je n'avais jamais fait de voyages comme ça ou qu'on était vraiment avec la population. Est-ce que tu as le projet de retourner, faire un voyage semblable? Bien, je pense que j'aimerais ça si j'en ai l'occasion, mais je ne vois pas... Mettons, là, ce voyage-là est offert au secondaire, mais peut-être plus tard, je vais pouvoir accompagner ces gens-là si les voyages ne sont pas encore. Ah, ce serait ça, ta façon de retourner. Oui, peut-être. C'est bien. Et toi, Daniela, est-ce que tu vas retourner? On dit que les voyages forment la jeunesse. Alors, peut-être que tu as attrapé la piqûre. Bien oui, moi, je ne pensais pas jamais faire ce voyage-là, mais ça m'a été proposé et j'ai fait. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Si on me propose, j'y vais. Pas de questions, moi, je retourne. Tu ne pensais pas, tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'en secondaire 1 et 2, tu ne voyais pas que c'est ça que tu veux dire? Oui, bien, j'ai voyé les élèves qui revenaient, j'ai voyé un petit peu de loin. Je ne me disais jamais que c'était quelque chose que moi, je ferais. Ah! Mais finalement, bien, je l'ai fait. T'es contente? Oui. Est-ce que tu as le goût des voyages? Toi, tu es de la Colombie, d'origine colombienne? Oui. Tu y vas de temps en temps, en Colombie? Oui, je suis retournée quelques fois depuis que... Tu as de la famille là-bas? Oui, toute ma famille. Oui, c'est ça. Alors, tu vas certainement retourner. Quand tu vas en Colombie, toi, Daniela, est-ce que tu vas nécessairement dans des familles? Oui. Est-ce que tu vois des ressemblances avec ici ou avec ce que tu as vu au Nicaragua? Les quartiers où vive ta famille? Oui, c'est... La Colombie, il y a des parties qui sont un peu plus... un peu plus pauvres, mais d'où moi j'étais, ça pouvait ressembler un peu à la ville où on est allé au Nicaragua. Il y avait quelques ressemblances, oui. OK. Tu as des amis, toi, que tu as laissés derrière au Nicaragua? Oui. On habitait avec la maman, le papa et un fils. Lui, on parlait souvent. Donc, on échangeait beaucoup. Donc, je pense que... Oui, je vais m'ennuyer de la famille et des gens que j'ai connus là-bas. Est-ce que tu as gardé les liens aussi par Facebook ou par Internet? Oui, beaucoup d'enfants, on parle souvent. Ils nous demandent comment on va, puis ils nous racontent comment ça va à l'école. Tu as l'avantage de parler espagnol aussi? Oui. Ça aide. Ça aide. Est-ce que d'ici la fin de l'année, vous aurez l'occasion de faire d'autres activités? D'autres activités... En lien avec Solidarité Jeunesse? Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues, donc... Vous continuez à vous impliquer? Oui. Même si vous avez déjà été en voyage? Oui. Oui, c'est ça. Mais aussi, avant, on n'était même pas sûr de partir, mais on était quand même impliqués dans Solidarité Jeunesse, parce qu'il y a aussi, nous, en PEI, on doit faire du service communautaire. Puis là, ça, ça nous permet d'en faire facilement. Puis aussi, bien, c'est le fun, parce qu'avec notre groupe, bien, on a créé des liens un peu, puis on voit ces personnes-là dans ces conditions-là. J'imagine, entre vous, les gens qui êtes partis, les 18, qui êtes partis ensemble, ça crée des amitiés, ça? Est-ce que là, vous devenez... J'imagine que vous êtes revenus beaucoup plus soudés que quand vous êtes partis? Oui, on... Léa et moi, on habitait dans la même maison. On a partagé beaucoup de moments ensemble, et les autres, on était voisins, donc on sortait, on les voyait. Et on parlait de beaucoup de choses ensemble qu'on n'aurait pas pu faire si on n'était pas... on n'était pas allés en voyage ensemble. Puis là, maintenant, vous restez... vous restez unis, puis vous allez à l'école ensemble. Oui. Puis vous vous rassemblez parfois à l'école? Oui, bien, on est dispersés entre deux classes, et on se réunit pour Solidarité Jeunesse une fois par semaine. Bien, c'est déjà la fin de l'émission. Léa, Daniela, je vous remercie au nom de tous ceux qui auraient le goût d'avoir eu la chance, quand ils étaient jeunes, de faire ces expériences qui transforment. Je vous remercie de nous avoir partagé votre expérience. Merci d'être venu à l'émission Appel de l'Aurore. Bonne route, et qui sait, peut-être, bon voyage. Merci. À bientôt. Merci. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission. Je vous promets pas de trouver des invités aussi jeunes, mais qui sait. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada